Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Caroline Berthoud, je suis vraiment contente de vous retrouver en cette fin de semaine pour vous parler un petit peu des nouveautés et des soins qu'il y aura en ce mois de décembre, dans cette fin décembre parce qu'il va y avoir beaucoup de choses entre les ateliers, les soins et les nouveautés pour 2023 j'ai vraiment envie de vous partager ça, j'ai eu ça en guidance depuis quelques jours et puis ça se met en place je suis en train d'écrire les projets, donc je suis vraiment contente et vraiment ravie de vous accompagner et d'innover aussi à chaque fois un petit peu plus la façon dont je vais aborder les soins donc j'espère que vous allez bien, ça a bien remué ces derniers jours beaucoup de fatigue, beaucoup d'émotions un peu enfouies qui remontent pour beaucoup voilà, moi j'ai été très fatiguée, très 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 fatiguée donc une semaine un peu plus allégée pour moi au niveau des soins et ça c'est super, gratitude les guides oui ça fait déjà tout à l'avance, alors c'est ça d'avoir la foi, c'est de remettre dans les mains des guides tout ce qui peut arriver et puis sortir du contrôle c'est hyper important c'est pas facile, c'est un exercice de tous les jours, c'est comme la foi, c'est comme trouver la joie c'est comme trouver la constance, c'est comme trouver le bonheur pour que tout ça s'installe et que ce soit stable, toutes ces émotions-là dans les vibrations les plus hautes et les plus virtueuses ça prend du temps, ça prend des années, tout simplement, des années avec plein de S derrière et c'est juste comme ça et peu importe le temps que ça prend, le principal c'est d'arriver là où votre âme a envie d'arriver tout simplement, que ça mette deux ans ou que ça mette dix ans c'est pas important parce que des fois la réponse est sous notre nez pour plein de thématiques et on le voit pas, on le voit pas, on le voit pas donc il faut avoir de la compassion aussi envers soi-même on parle souvent de la compassion envers les autres mais je pense qu'il faut être doux avec soi-même moi j'ai été très 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 rigoureuse envers moi-même très dure, beaucoup plus qu'envers l'extérieur et maintenant j'apprends à être plus douce aussi envers moi-même et de sortir du contrôle et de sortir de cet espace-temps où on se sent toujours oppressé de ce qu'on a besoin de faire il faut petit à petit se laisser place à se donner l'espace d'avoir envie de faire les choses mais ça c'est pareil il faut faire tout un processus de déprogrammation pour reprogrammer en positif alors c'est tout un art c'est tout un art quoi et puis il y a plein de processus qui sont liés à notre propre incarnation de celle-ci des autres et puis après il y a toutes les choses familiales qu'on a pu prendre tout le transgénérationnel comme on l'appelle et ça c'est important de se dire qu'il faut se laisser du temps et de l'espace pour guérir et que notre famille petit à petit guérisse aussi moi j'ai vu des progrès remarquables chez ma maman depuis que je travaille avec la méthode de mélo avec la méthode de l'alpha l'oméga ça fait maintenant 3 ans de ça les soins de magnétisme la communication animale j'ai vu beaucoup d'évolutions positives ma maman s'est éveillée mais à un point mais c'est extraordinaire elle utilise même les termes vibrations des termes voilà très très spirituels au final et elle regarde mes vidéos je t'ai fait un coucou maman si tu regardes celle-ci bon elle regarde pas trop quoi c'est marqué flamme jumelle couple sacré donc 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 voilà je suis hyper fière d'elle elle accueille bien les choses bon ben c'est il y a toujours des réactions par rapport à certaines choses mais bon ça c'est à chacun son rythme et à chacun son évolution il faut comprendre que dans notre famille il y a souvent des des personnes qui n'ont pas la même expérience j'allais dire expérimentation mais c'est bon aussi du processus de vie du processus de l'âme qui sont beaucoup plus dans les peurs dans les sentiments de plus de basse vibration mais il faut se rappeler que nous il y a quelques années quelques vies de ça on l'a été aussi et puis je dirais même que dans ce parcours dans cette incarnation là on a vibré la peur on a vibré le manque on a vibré tout un tas d'énergie de plus basse vibration mais si on n'était pas passé par cette expérience là on ne serait pas là ici et maintenant c'est ça qu'il faut comprendre avoir de la compassion et ne pas prendre les choses personnellement je pense que c'est le message aussi un peu de cette vidéo si ça nous met en réaction ça veut dire que ça va toucher quelque chose en nous et c'est important d'aller voir cette chose là donc vous pouvez le faire par vous même vous pouvez consulter quelqu'un me consulter aussi dans des accompagnements personnalisés j'ai formé des thérapeutes de l'alpha à l'oméga donc ils utilisent exactement les mêmes procédés que moi vous pouvez les découvrir sur mon site internet je le dis de temps en temps mais c'est important que je le redise elles sont 7 il n'y a que des filles pour l'instant alors messieurs je vous invite aussi à venir vous former ce sont des très belles personnes qui ont vraiment des belles énergies elles ont chacune leurs spécificités leurs vibrations pour certaines ça commence à bien marcher pour elles je suis contente chacun mérite d'être heureux d'être heureuse et de vivre de sa propre expérience d'être le propre patron de sa vie je crois que c'est ce qu'on nous demande aussi à un moment donné d'être autonome alors je vous dis que c'est pas facile moi tous les jours parce que c'est toute une une gestion c'est il faut avoir la foi à chaque instant des fois il y a des imprévus des fois des fois c'est pas si simple que ça mais mais moi je sais que ça me fait grandir à chaque instant que c'est je rencontre des personnes formidables quand je vois que les retours que j'ai que ce soit en soin même de magnétisme avec des problématiques quand même assez graves d'escar de personnes qui commencent qui ont beaucoup de problématiques beaucoup de karma à régler qui sont vraiment dans dans l'assistance permanente de besoins extérieurs pour faire tout un tas de choses dans la journée qui sont sous oxygène j'en ai des personnes qui sont âgées et dans la souffrance et qui font appel à moi dans des soins à distance je trouve ça vraiment épatant d'ailleurs que ces personnes là me font me font confiance comme ça c'est quelque chose qui matche bien et j'ai été surprise aussi j'ai une petite dame qui m'avait contactée enfin c'était sa maman qui m'avait contactée qui avait entendu parler de moi dans un journal alors je n'étais pas du tout au courant et cette cette dame avait sa maman qui a des problématiques qui est sous oxygène pardon qui a besoin de plusieurs visites d'infirmières par jour je crois qu'elles viennent deux fois qui a des problématiques d'escar donc c'est quand même une pourriture de la peau ça veut dire qu'on ne peut plus trop bouger qu'on est qu'on devient un continent qu'on devient au final c'est un peu les mêmes problématiques d'un petit bébé c'est pareil il faut s'en occuper tout le temps et cette dame là on a fait trois soins pour soigner ses escarres à distance je me suis demandé ce que j'allais pouvoir faire avec cette petite dame là qui me demandait un soin et au final ça a super bien fait dès la première fois ça s'est refermé il n'y avait plus de pus qui sort même les infirmières elles n'en revenaient pas donc elle a voulu refaire un deuxième soin ou alors là ça s'est vraiment amélioré elle avait des problématiques aussi de couler de sang et tout un tas d'autres choses vous imaginez même pas donc ça lui a fait beaucoup du bien et puis là il n'y a pas longtemps elle m'a dit qu'elle avait un autre escarque qui était en train de qui risquait de s'ouvrir plus haut que là où on avait travaillé et et en une seule séance c'est tout parti cette petite dame là me rappelle chaque fois quelques jours après c'est c'est toujours un plaisir de la voir puis ça lui fait un soutien aussi moral à cette petite dame là parce que se retrouver tout seul comme ça c'est vraiment pas simple voilà une pensée pour toutes les personnes qui sont dans la souffrance et qui se retrouvent un peu aussi dans la solitude donc plein de belles énergies à ces personnes là voilà donc dimanche on va faire un petit point sur les soins dimanche il y a le soin de la blessure d'injustice donc si vous voulez vous inscrire et reste de la place c'est un soin que je lance tôt le matin que je lance individuellement pour chacun d'entre vous et c'est un soin qui est vraiment personnalisé pour les besoins que vous avez du moment donc voilà sur la blessure d'injustice je pense qu'on l'a on l'a tous eu à plus ou moins fort degré forcément mais voilà c'est un soin qui dure à peu près quand je dis la journée ça dure plutôt 24 heures j'achète des bougies voilà qui durent à peu près ce temps là donc c'est plus ou moins long suivant certains ce qu'il y a à travailler et puis de toute façon ça continue à travailler quelques jours après mais c'est un soin qui se fait tout en douceur mais qui va quand même en profondeur voilà c'est un processus que j'ai créé avec mes guides et je les remercie pour tous les accompagnements qui me font aussi à moi dans l'innovation et dans la volonté d'apporter des choses voilà qui vous parlent qui vous font envie qui résonnent en vous pour moi c'est le principal voilà vous apporter toute la conscience et toute la nécessité dont vous avez besoin j'essaie de varier un petit peu ce que je propose il y a des fois ça marche plus ou moins bien et des fois ça marche du tonnerre donc sur les chakras ça va vraiment bien marcher sur les blessures de l'âme il y a toujours du monde sur les soins donc gratitude aussi à vous et ça c'est important merci à vous c'est aussi même si l'employeur c'est l'univers c'est la source vous y participez à chaque instant et gratitude à ça donc je mettrai les liens en dessous de la vidéo comme d'habitude vous pouvez vous inscrire et puis pour les règlements c'est soit par Paypal soit par virement si vous avez l'habitude de prendre les soins ou soit par le site de prélèvement GoCardless voilà mais privilégiez s'il vous plaît Paypal et le virement c'est plus simple il y a moins d'attente dans la livraison du paiement et puis au niveau des frais c'est pas mal aussi voilà du coup l'atelier qui était prévu vendredi soir donc demain soir est reporté à mercredi soir prochain donc le mercredi 21 à 18h pour des motifs personnels voilà qui me sont propres donc ça va être comment dialoguer avec son autre au quotidien comment faire avancer le lien c'est vraiment important moi j'observe et je le dis souvent dans mes vidéos qu'on leur parle un petit peu de tout à nos autres pour ceux qui leur parlent alors c'est important aussi de parler à voix haute et pas forcément que dans sa tête à chaque fois c'est important mais il y a tout un tas de choses qui sont importantes à communiquer à notre autre que ce soit dans le positif ou dans le négatif dans ce qu'on peut ressentir dans nos émotions on n'est pas dans le mode oui oui où tout va bien à chaque fois mais on va apprendre aussi à quel archange ou quel être de lumière invoquer en fonction de certaines problématiques donc c'est pour ça que c'est important de faire cet atelier pour toutes les personnes pour qui ça résonne donc voilà c'est mercredi 21 et le mardi 20 il reste de place pour le mardi 20 il y a moins de place disponible ça va être développer ses connexions d'âme à âme avec son autre dans la 5D et puis ça va être aussi savoir écouter ses ressentis comment les interpréter donc c'est un atelier où on va beaucoup pratiquer pour que à la fin de l'atelier vous puissiez vous pratiquer aussi de votre côté alors ces ateliers là vous pouvez aussi me les demander en individuel après c'est pas le même tarif forcément mais il est possible en tout cas si vous voulez faire un atelier que vous vous sentez plus à l'aise en individuel vous pouvez me contacter pour ce genre d'atelier voilà il y a un soin je suis répartie sur deux jours le 24 et le 25 ça va être la connexion aux énergies christiques la reconnexion de coeur entre moi et moi j'ai envie de dire entre moi et mon autre entre moi et ma famille entre moi et l'univers ça va être un soin qui va être intense qui va vous aider aussi à bien passer les fêtes à débloquer tous les nœuds qu'il y a besoin avec Maman Marie qui va être très présente et qui est déjà très présente et avec toutes les énergies christiques qui vont nous accompagner et qui ont hâte aussi de faire ce soin là il y a vraiment une puissance une montée vibratoire hyper importante à ce moment là il faut vraiment 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 profiter de ça c'est un soin qui est réparti sur deux jours et c'est le même tarif que le soin que je propose que les soins que je propose à la journée donc n'hésitez pas c'est quand même c'est quand même hyper hyper important il me semble voilà j'avais envie de vous parler des nouveautés qu'il y aura sur 2023 bon je vais déjà commencer à travailler dessus dès aujourd'hui dès aujourd'hui c'est mieux donc l'année prochaine vous allez pouvoir refaire parce qu'il y a du monde qui me demande est-ce que je vais reproposer des soins sur les chakras ou sur les blessures oui je vais les reproposer disons que pour l'année 2023 je vais créer un groupe de soins en fait où vous vous allez pouvoir choisir le jour où vous voulez recevoir le soin donc les chakras je vais les reproposer les blessures je vais les reproposer et je vais proposer d'autres d'autres thématiques aussi pour diversifier le soin donc vous pourrez choisir le jour que ce soit en semaine ou que ce soit le week-end ce sera vraiment à votre conférence donc vous pourrez régler le soin et m'envoyer un petit mail pour me dire j'aimerais tel soin tel jour voilà ce sera vraiment de l'autonomie moi je ferai de la même façon que j'ai procédé jusqu'à maintenant et vous recevrez le soin comme ceux que vous recevez quand je vous pose des dates précises voilà ça c'est hyper important j'espère que je me suis bien exprimée je vais proposer un nouveau soin vibratoire ce sera un soin qui vous sera proposé et personnalisé suivant des thématiques aussi suivant le besoin du moment ça c'est toujours d'actualité ce sera aussi sur les déblocages familiaux le transgénérationnel le nettoyage énergétique et les réalignements au divin ça c'est hyper important vous aurez un soin pour le couple sacré aussi vous aurez un soin pour réintégrer les douze flammes sacrées et un autre soin pour restaurer l'espace sacré qui est en moi ces soins ils seront vraiment personnalisés ils seront enregistrés sur Youtube en privé et vous pourrez revoir et faire déjà dans un premier temps le soin sur Youtube sur un lien je vous répète que personne d'autre pourra le voir ce sera votre moment à vous ce sera votre cadeau à vous ce sera votre bienfait à vous ce qui est sympa c'est que vous aurez l'image le son je vais varier il y aura du chant il y aura du bol de cristal il y aura du tambour ce sera vraiment suivant mon inspiration suivant ce dont vous avez besoin et suivant la guidance que j'aurai par rapport à ce que vous avez vraiment besoin donc ce soin il sera personnalisé je pense que je l'appellerai soin vibratoire personnalisé ce sera le même tarif qu'un accompagnement mais avec un support que vous pourrez garder à vie et ça c'est génial voilà ça m'est venu comme ça ce matin et les guides de insister pour que je puisse vous partager ça parce que c'est parce que c'est important et vous pouvez je pense dès dès cet après-midi même le réserver j'ai presque plus de place pour pour cette fin d'année en consultation individuelle mais il est possible en tout cas que vous me contactiez pour pour choisir un de ces soins si vous en ressentez le besoin ne restez pas bloqué dans vos situations je sais que la problématique financière c'est toujours une problématique importante surtout en cette fin d'année je pense que il est important d'investir sur soi-même au quotidien pour un bien-être et les guides nous nous font toujours de beaux cadeaux et c'est aussi la foi de ne pas avoir la peur de manquer plus on investit sur nous et plus on a le retour la lumière même on a des cadeaux de gratitude infinie même que ça peut être financier mais il faut avoir la confiance en soi vibrer l'abondance vibrer la joie d'être vibrer le fait de prendre soin de soi d'être le moteur de sa vie c'est pas facile pour tout le monde je l'entends bien en fait on vit avec plein de blessures d'enfermement de schémas un peu vicieux on a plein de comportements qui nous impactent dans la vie de notre quotidien et qui nous empêchent d'avancer des blocages et ça si vous y arrivez pas par vous-même voilà demandez de l'aide c'est le meilleur conseil que je puisse vous demander et souvent on me dit oui mais moi j'ai pas toute la connaissance que tu as je connais pas tout ce que tu fais j'ai jamais appris je l'entends bien mais moi il y a trois ans de ça j'avais pas appris et je savais pas faire tout ça donc à un moment donné j'ai dû investir pratiquement 7000 euros dans dans mes formations dans mes déplacements dans tout un tas de choses ben là il a fallu que j'ai la foi parce que j'avais pas cet argent là donc j'ai demandé des prêts à ma banque et puis dans une autre petite dans un prêt personnel mais ça a été simple pourtant je m'engageais dans quelque chose je savais pas du tout où j'allais c'est ça qu'on nous demande le lâcher prise et le fait d'aller là où notre âme nous guide ce qu'il y a c'est que moi j'ai serré les fesses quand même pendant un moment parce que j'étais dans une pleine période où moi j'avais une maison avec mon ex qu'on avait envie de vendre enfin moi j'avais envie de vendre mais pas trop elle donc ça a été hyper complexe et puis il y avait le prêt qui était derrière et puis moi j'avais l'envie de trouver un petit logement pour être dans ma propre énergie on peut plus non plus vivre avec des énergies qui nous correspondent au plus même si c'était quelqu'un de très bien avec qui en amitié c'était vraiment vraiment super quoi mais au bout d'un moment il faut se recentrer sur soi et puis et puis moralement il y a plein plein de choses qu'on ne supporte plus donc il faut arrêter tout ça il faut sortir de ça il ne faut pas être dans la résistance et dans la procrastination à se dire que ça va aller mieux après ça va mieux après quand on change les choses parce qu'on sait que sinon les guides en sortent pour qu'on sorte de ces situations sacrificielles c'est ce qui me vient comme ça donc voilà je referai sûrement une vidéo d'ici Noël où je vous reparlerai de la suite de mon partage sur mon expérience personnelle qui est un exercice vraiment pas facile pour moi mais qui est je pense bon pour vous de voir que vous n'êtes pas seul sur les genres de problématiques vous voyez ça peut faire remonter des choses chez vous et chez moi ça en a fait remonter aussi j'ai eu plein de de scènes positives qui sont remontées j'ai eu plein de de compréhension de tilt de flash visuel après ces vidéos parce que ça m'a beaucoup travaillé quand même ça n'a pas ça n'a pas été facile voilà en tout cas je vous souhaite vraiment une belle fin de journée un beau week-end je vous embrasse tout fort prenez soin de vous et puis si vous avez des questions n'hésitez pas aussi à les mettre en dessous de la vidéo sauf si c'est trop personnel vous m'envoyez un petit email mais sinon vous pouvez poser les questions en dessous de la vidéo parce que ça permet quand j'y réponds de peut-être répondre aussi à d'autres personnes donc c'est toujours super utile n'hésitez pas à liker mes vidéos vous abonner et gratitude à vous de me suivre depuis le début pour certains et depuis pas longtemps pour d'autres tatao